On observe, on analyse et on développe. Tu fais quoi ? Tom, tu fais quoi ? Ta-da ! Ah, c'est chouette ! C'est quoi, une lampe ? Très sympa ! Ok, merci. Bonjour, Zoé. Bonjour, Tom. Aujourd'hui, votre mission concerne Dan. Dan a 11 ans, c'est un garçon très sérieux, calme et discret. Il est nouveau dans la classe et ne sait pas toujours comment aborder ses camarades. Et là, justement, ça bloque. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti, les amis. On joue à chaque lacet ? Non, à chaque lacet. À chaque lacet. Non, à chaque lacet. Tu veux jouer à quoi dans la cour ? Dans mon ancien école, on veut toi aux fruits. Bon, il est temps d'intervenir. Je t'envoie sur place. Tu me téléportes ? Bah alors Dan, ça a pas l'air d'aller. Je parle à Sacha et il me répond même pas. C'est pas sympa. Mais c'est pas sympa du tout. Dis donc, Sacha, pourquoi tu veux pas lui parler ? C'est pas vrai ? Pourquoi tu dis ça ? Mais si, je t'ai posé plein de questions. Mais tu m'as même pas répondu. Je savais pas. J'avais pas compris. J'ai cru que tu parlais à quelqu'un d'autre. Mais non, c'est à toi que je parlais. C'est pas très clair, cette histoire. Visiblement, la communication ne passe pas très bien entre Dan et Sacha. Dan parle à Sacha, mais Sacha ne s'en rend pas compte. Essayons de découvrir pourquoi. Non, je t'ai plus. Non, je t'ai plus assez. Tu veux que je vais pas ? D'abord, il y a beaucoup de bruit. Si Dan veut se faire entendre, il va falloir qu'il parle beaucoup plus fort. En plus, Sacha est en train de mettre son manteau. Et quand quelqu'un est occupé, c'est beaucoup plus difficile de capter son attention. Dans mon ancienne école, on joue tout le temps au foot. Là, on voit bien que Dan ne regarde pas du tout Sacha quand il lui parle. Si Dan veut se faire entendre de Sacha, il faut qu'il attire son attention. Alors, comment faire ? Ça, c'est Tom et moi. Et Tom, quand il bricole, il faut y aller pour attirer son attention. Alors, je vous montre. Il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Par exemple, je peux me mettre face à lui et orienter mon corps et mon visage vers lui. Comme ça, parce que je le regarde, Tom comprend mieux que c'est à lui que je parle. « Salut Zoé ! » Mais parfois, ça ne suffit pas. Et là, j'ai une autre technique. Je l'appelle par son prénom. « Tom ! Tom ! Ah, salut Zoé ! » Ou alors, je lui touche le bras ou je lui tapote gentiment l'épaule. Il y a même des fois, j'ai envie de taper plus fort. Mais je sais qu'en vrai, ça ne se fait pas. Dans la vie de tous les jours, selon la situation, on peut utiliser une ou plusieurs de ces techniques. Et comme pour tout dans la vie, plus on s'entraîne, plus ça devient facile. Vous êtes prêts les garçons ? On y va ? Je vous téléporte dans l'espace d'expérimentation. Ici Dan, tu es dans un endroit où tu peux apprendre et t'entraîner autant que tu veux. Là, par exemple, je te parle, tu fais mon attention, donc mon ampoule est animée. Maintenant, regarde Tom assis dans le fauteuil là-bas. Son ampoule est éteinte. Bien vu ! Pourquoi d'après toi ? Parce qu'elle est dans ses pensées, elle ne nous écoute pas. Et si tu essaies d'attirer son attention ? Mais comment ? C'est une des techniques dont on a parlé tout à l'heure. Son ampoule s'est allumée. Maintenant, imaginons qu'il est en train de lire un magazine sur les voyages. Sa grande passion. Il ne me regarde pas du tout là. Son ampoule est toujours éteinte. Pourquoi ? Parce qu'il est plongé dans ce qu'il est en train de lire. Essaye autre chose ? Tom ? Tom ! Oh, c'est un peu fort là. Tom ? Dan ? Maintenant, challenge. Essaye d'allumer l'ampoule de Romy. Je te préviens, ça ne va pas être facile. Parce qu'entre Romy et la musique, c'est une véritable histoire d'amour. Eh Romy, qu'est-ce que tu écoutes ? Ça a l'air cool. C'est top, vas-y, écoute. Sacha, tu sais, dans mon ancienne école, on jouait tout le temps au foot. Ça te dit qu'on y joue ? Pour entamer une conversation, je m'assure d'avoir son attention. Je me mets devant lui et je le regarde. Je l'appelle par son prénom, je lui touche le bras ou l'épaule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada